Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 30 mars 2023 par le classement FIFA. Trois mois après la dernière actualisation, le classement FIFA va bientôt être remis à jour. Avec les victoires face au Mozambique, d'abord au Stade Abdoulayeouad de Diamiadio 5-1 puis au Estadio 2-1-0, le Sénégal a connu belle fortune durant cette trêve internationale. Ainsi, les Lyons vont gratter une place au classement FIFA, Khalidou Koulibaly et ses partenaires vont devancer le Danemark 19e pour ainsi pointer à la 18e place, une position qu'il avait perdue suite à l'élimination en 8e de finale du Mondial. 11e et désormais 1er au niveau du classement FIFA en Afrique depuis son épopée qatari, le Maroc gardera ses 2 positions malgré d'avoir confirmé son excellente forme par une victoire en amicale face au Brésil pendant cette trêve. Avec le Maroc et le Sénégal, le top 5 africain sera composé par la Tunisie, 21e sur le classement mondial, Algérie, 34e sur le classement mondial et l'Egypte, 35e sur le classement mondial. Équipe nationale U23, éliminée de la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 23 ans, ses joueurs sont rentrés à Dakar ce mercredi en fin d'après-midi. Il s'agit de Landin Badji, Diplil Djarra, Mohamed Gueye, Jérou Mardiaï et Mahmoudou Sane, ainsi que le staff et les délégués fédéraux à bord de la compagnie éthiopienne Airlines. Le reste du groupe composé d'expatriés est rentré directement en Europe. Mondial U20, la FIFA retire l'organisation à l'Indonésie. Pas de Mondial U20 en Indonésie pour les Lyonçons du Sénégal. Ce vendredi devait avoir lieu le tirage au sort de la phase finale de la 23e édition de la Coupe du Monde des Moins de 20 ans. L'événement n'a finalement pas eu lieu puisque l'Indonésie, pays haute du tournoi cet été, refuse de voir Israël franchir son territoire afin de participer à la compétition et donc à ce tirage. Un refus qui vaut cher aux pays indonésiens puisque la FIFA a pris des mesures drastiques en lui retireront l'organisation comme indiqué dans un communiqué paru ce mercredi après-midi. Direction Lettonie, le Sénégal, nation étrangère la plus représentée en D1. Ces dernières années, beaucoup de jeunes joueurs sénégalais, la plupart formés à Djombar, certains en provenance de l'US Guacan. L'AS Duan ou encore l'AS Peking sont partis lancer leur carrière européenne dans le championnat de première division de Lettonie. Pour cette campagne comparée à celle précédente, il y a une légère augmentation. Troisième nation la plus représentée en 2022 cette saison, 12 footballeurs sénégalais évoluent en VIRS Liga qui sont au sein union de Riga FC, Djibril Gueye Valmeria FC, Alundoy Valmeria FC, Mortala Gueye Riga FC, Mohamed El Bachir Ngom Riga FC, Fafal Valmeria FC, Victor Diagne Valmeria FC, Mohamed Correa FC Meta, Maïssa Diop Valmeria FC, Elajmane Oda FC, Ousmane Sow FC Meta et Malay Diagne qui, recruté tout récemment par le Riga FC, a été prêté dans la foulée à l'Oda FC. Mercato, Abdou Diallo prêté cette saison au Leipzig par le Paris Saint-Germain aurait tapé dans l'oeil des dirigeants napolitains, alors que le Leipzig a décidé de ne pas lever l'option d'achat de 22 millions d'euros du défenseur à la fin de son prêt. Le joueur sous contrat avec le Paris Saint-Germain pourrait trouver son compte ailleurs. En effet, les informations de Correa dello Sport nous apprend que la formation italienne aimerait compter dans son rang le champion d'Afrique avec le Sénégal. Les dirigeants napolitains auraient pris des renseignements sur la situation de l'international sénégalais pour pallier à l'éventuel départ de Kim Min-Jae. Le défenseur coréen pourrait partir cet été et les dirigeants napolitains surveillent Abdou Diallo pour le remplacer. L'Anding Badji fait saliver en Europe du haut de ses 19 ans et de son maître 96. L'Anding Badji impressionne. Du tout leur dans les buts de l'équipe du Sénégal U20, le longiligne portier de l'Ice Peking a réalisé une canne U20 incroyable avec six clean sheets en autant de matchs. Fort de sa ligne et doté d'un très bon pied gauche, Badji a vu son nom coaché par de nombreux clubs européens. Il est le meilleur gardien de la dernière canne U20 qui évolue actuellement avec les U23 Sénégalais et va participer à la Coupe du Monde U20, plaît beaucoup en France. Son profil, son autorité naturelle et son agilité font salivérer Lorient et Lille qui rêvent de s'attacher de ses services. En chance de discipline avec du surf, est l'âge au Marseille bien parti pour la présidence de la Confédération Africaine de Surf. La course à la succession du Marocain Mohamed Khatmiri est lancée en direction de l'Assemblée Générale Élective de la Confédération Africaine de Surf, prévue le 23 avril à Dakar et l'âge au Marseille a déclaré sa candidature, ce qui n'est pas le cas de son principal concurrent Johnny Baker. Le Sud-Africain n'a pas pu déposer sa candidature à temps, ce qui laisse ainsi la voix à la candidature sénégalaise et donc M. Sey de briguer un mandat à la tête de la CAS. A noter que ce sont les 15 pays membres qui décideront du nom du futur président de la Confédération Africaine de Surf. On termine par du long 14 mai de feu à l'arène national, le choc entre Franc et Forza aura lieu le 14 mai 2023 à l'arène national. Ficellé par Makan Meng par la structure Gaston Productions, ce combat opposera deux lutteurs aux dynamiques opposées. D'un côté, le fougueux et teigneux lutteur des parcelles assainies Franc qui reste invincible en lutte avec frappe, 11 victoires et zéro défaite et de l'autre, le revenant Forza qui peine toujours à confirmer dans l'arène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.